bonsoir à tous à toutes je vais juste régler la vidéo pour qu'on puisse afficher les commentaires sur youtube ok donc c'est tout bon normalement pourquoi je n'ai pas en ligne je suis désolé sur youtube il y a un problème encore alors comment ça se fait à venir ok ok c'est tout bon normalement bonsoir à tous à toutes et sur youtube voilà n'hésitez pas à partager le lien de ces vidéos de ces lives pour bénir le plus de personnes possible sur les réseaux sociaux sur youtube c'est accessible à tout le monde voilà pour rappel tout est sur youtube je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de discussion voilà et sur facebook ok donc c'est tout bon voilà j'espère que vous allez bien en attendant que tout le monde se connecte on va mettre une petite vidéo il y a peut-être pas le son il y a peut-être pas le son Sous-titrage ST' 501 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 On a eu une femme qui a fait 4 ou 5 heures de route, et en fait, son plein d'essence n'a pas baissé, Dieu lui a laissé le même plein d'essence après avoir fait 4 ou 5 heures de route. On a eu des choses surnaturelles, et moi, quand je suis arrivé, je traverse des choses difficiles en ce moment, dans des choix à faire, des décisions, dans des temps d'épreuve, où je sais que Dieu a la victoire. Et donc, voilà, j'arrive sur place, et je commence à déballer le matériel, et il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté un microphone, où je me suis dit, bon, dans les conférences, je vais m'acheter un bon micro, comme ça, il y aura une bonne qualité de son pour le chant. Et puis, j'avais un micro un petit peu plus, disons, bas de gamme, qui valait 30 ou 40 euros, et ce micro-là, le Beta 58A, il vaut 200 euros, je crois, à peu près, que je l'ai payé. Donc, j'ai investi dans du matos pour, voilà, faire quelque chose d'un peu professionnel. Et donc, quand je suis arrivé sur place, j'ai acheté un micro-bêta, et j'avais l'autre, normalement, qui devait valoir 30 ou 40 euros, et quand j'ai déballé l'autre carton, qui n'est pas d'un micro-chure, et bien, j'ai eu la surprise de voir que le Seigneur m'avait changé le micro à 30 ou 40 euros, en un micro-bêta 58A, le même que celui que j'ai acheté, donc un micro qualité studio. Donc, simplement, pour vous dire, voilà, que Dieu est en train de faire des choses surnaturelles, de libérer et d'élargir l'espace de notre tente en ce moment, de faire des miracles créatifs. Ça peut être sur des nouveaux membres, ça peut être sur des finances qui apparaissent sur vos comptes, de l'or, des bijoux, des choses qui n'existaient pas et qui apparaissent aussi. Voilà, vraiment, on est dans un temps de la révélation des fils de Dieu, et Dieu fait des choses exceptionnelles pour pouvoir nous amener plus loin à prendre part à notre héritage. Et donc, ce sont aussi des signes que Dieu est là, de l'approbation de Dieu dans certaines directions aussi, et donc c'est important de faire attention à toutes ces choses que Dieu met sur notre chemin pour pouvoir dire, voilà, ok, c'est bon, c'est la bonne direction. Donc Seigneur, merci pour ces encouragements dans les temps de tempête, merci pour ces encouragements là où il y avait des bourrasques dans nos vies, là où il y a des choix difficiles, où il y a des choses difficiles familialement, émotionnellement. Ben Seigneur, tu es là à chaque instant. Je voudrais vraiment vous encourager à vous saisir du tout accompli, c'est-à-dire que peu importe les situations que vous traversez, le Seigneur, il dit, ça va aller. Et quand tu t'assoies dans ce ça va aller, dans ça va, parce qu'il a déjà payé les choses, et ben tu commences à contempler d'une autre perspective, et puis les choses sont plus douces et légères. Donc Seigneur, fais-nous rentrer dans ta vision à toi, fais-nous rentrer dans la dimension, dans la hauteur, Seigneur, dans laquelle tu nous attends, dans les lieux célestes avec toi aussi, nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ en nous qui vit, Christ en nous qui s'exprime. Et Seigneur, je te prie, tu vois, ce que tu fais pour moi, les miracles créatifs, le plein d'essence qui ne s'use pas, fais-leur voir tes merveilles encore élargies, Seigneur, à la dimension de la foi. Les apôtres ont prié, augmente-nous la foi, les disciples, et Seigneur, augmente aussi, Seigneur, notre perspective avec toi. Tout ce que vous demanderez avec froid, vous le verrez s'accomplir, croyez que vous l'avez reçu, vous direz à cette montagne d'aller se jeter dans la mer et à l'irée si vous ne doutiez pas. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et la compréhension des réalités célestes. Merci pour l'onction qui nous emmène encore plus loin ce soir. Merci pour un, je ne sais pas, j'entends la notion d'un nouveau niveau dans la gloire. Seigneur, vraiment, quand je prie que ton règne vienne, ton royaume, tes anges, tout ce que tu veux libérer ce soir et qu'on puisse l'accueillir là où on en est simplement, en redevenant comme des petits enfants qui croient tout, qui espèrent tout, qui se saisissent des choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen, amen. Corabato lo santo, kamaylelo do lo santo, kamaylelo. Santo, santo, santo. Kamaylelo do lo santo, santo, santo. Alors, comment... Je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. Pourquoi ça ne mouff pas? Ok. Kamaylelo, to lo santo. Rimando, rimando. Kamaylelo. Corabato lo santo, kamaylelo do lo santo. Kamaylelo do lo santo. Je viens t'enfuir, Seigneur, Amor. Ce que j'ai de meilleur, je viens pour finir ma vie. Il dit à toi, Jésus, il m'aime aussi, je suis fragile, il m'aime aussi, c'est difficile. Je chanterai croix à l'éternel, je chanterai l'orange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'orange à son nom, je chanterai croix à l'éternel. Je chanterai l'orange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'orange à son nom, je n'ai rien de dire, Seigneur. Que Dieu est mon honneur, rien ne peut m'écrire. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai croix à l'éternel. Je chanterai l'orange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'orange à son nom, je chanterai croix à l'éternel. Je chanterai croix à l'éternel. Je chanterai croix sur le ham. Je chanterai gloire en l'éternel Je chanterai l'eau à son nom Je chanterai gloire en l'essentiel Je chanterai au douleur de son nom Je chanterai gloire en l'éternel Je chanterai l'eau à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai au douleur de son nom Et toute ma vie, je redirai Que tu as donné ta vie Alléluia Toute ma vie, je redirai Que tu as payé le prix Toute ma vie, je redirai Que je ne vis que pour lui Je chanterai gloire en l'éternel Je chanterai gloire en l'éternel Et toute ma vie, je redirai Je chanterai gloire en l'éternel Je chanterai gloire en l'éternel Je choisirai gloire en l'éternel Si tu veux me faire, pour l'encontre Tu te laisserai, tu te laisserai Aujourd'hui, jamais, continuerai La croix, si tu te laisserai Oh, croix, si tu te laisserai Oh, tu crois, si tu te laisserai Tu te laisserai, tu te laisserai Jamais, te sembler, jamais Tu te laisserai, tu te laisserai Oh, tu crois, si tu te laisserai Oh, tu crois, à l'éternel Je chanterai, oh Je chanterai, oh Je chanterai, Dieu Je chanterai, oh Je chanterai, oh Je chanterai, oh Et toute ma vie Je chanterai, oh Je chanterai, oh Jeterai, oh Tu nectares, oh Je chanterai gloire A l'éternel Je chanterai l'ange à son nom Je chanterai Dieu, mon essentiel Je chanterai en l'honneur de son nom Alléluia Oh Rien dans ta présence Seigneur de l'univers Rien n'a plus d'importance Rien n'a plus de valeur Je viens chercher ton cœur Trouver ta volonté Je suis tenue prosternée En chantant tes louanges Ton nom est grand Ton nom est saint Ton nom est digne de louange A toi l'honneur A toi la gloire A toi la puissance et la force Jésus Agneau de Dieu Ton nom est grand Ton nom est grand Ton nom est saint Ton nom est digne de louange A toi l'honneur A toi la gloire 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 A moi la gloire Rien n'a plus à toi À toi la gloire Mon ami, mon seul, vers toi Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est directe Le monde à toi, l'humeur, à toi, le roi, à toi, la vie, sans c'est le vent Jésus, l'humeur, Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint Mon nom est directe, le monde à toi, l'humeur, à toi, l'humeur, à toi, la vie, sans c'est le vent Jésus, l'humeur, Dieu, mon seul, l'humeur, à toi, l'humeur, à toi, l'Humeur, coupé Mais ça, l'humeur, ton nom est grand, ton nom est front C'est de l'amour, tu me m'as pas dit Tu m'as pas, tu m'as pas senté c'est de l'amour, tu m'as pas. Tu m'as pas, tu m'as pas, tu m'as pas. Allez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Don't know et ça, Don't know et ça, Don't know et ça, Don't know et dieu A toi l'honneur, A toi la gloire, A toi la puissance et la force von Jésus à Jésus-Christ, A toi la gloire, A toi, et ça, Don't know et ça, Don't know e desde Yah, cet daes, A toi la main, à toi la gloire, à toi la puissance et l'amour Jésus L'agneau de Dieu Ton nom est grand, ton nom est saint Ton nom est digne de louanges A toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force Jésus, l'agneau de Dieu Kamayelay C'est parti. 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 Ouh, 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 Ouh Sainte Marie, elle est Esprit de Dieu Glorifie Jésus Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Esprit de Dieu Viens parmi nous Glorifie Jésus Au milieu de nous Voulant nous vivre de la puissance Malgré ta puissance Malgré ta puissance Jésus Jésus Esprit de Dieu Jésus 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 Quand on voit la nuit Quand on se signifie Que l'automne qu'à noire Qu'est-ce qu'il ne vient pas vivre Qu'à profiter Qu'est-ce que Que l'automne qu'à Qu'est-ce qu'il ne vient pas vivre Qu'est-ce qu'il ne vient pas vivre Qu'est-ce qu'il ne vient pas vivre Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'entends Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ordonne aussi à toute forme de virus, tout ce qui vient avec des virus, forme de virus maintenant, au nom de Jésus, de lâcher ta vie, tout ce qui est venu impacter comme un dépôt virus. Maintenant, j'appelle maintenant que tout virus, tout ce qui n'a rien à faire maintenant, dans ce corps, allez, quitte maintenant votre vie, tout ce qui vient embêter avec des formes de virus maintenant. Seigneur, j'appelle ta grâce, tu viens nettoyer, tu viens guérir au nom de Jésus et toutes les séquelles des choses anciennes, des virus anciens, tout ce qui est venu impacter le corps, l'organisme maintenant. Tu libères de toute forme de virus. Call on my kamaylee. Je vais simplement libérer une parole et le dis à ton être intérieur. Il y a peut-être des choses qui sont mortes ou endormies en toi ou qui se sont asséchées avec le temps. Et je vais déclarer ce que le Seigneur déclare. Il te dit, réveille-toi au nom de Jésus, toi qui dors. Réveille-toi au nom de Jésus, toi qui dors. Réveille-toi au nom de Jésus, toi qui dors. Dans tous les domaines de ta vie que tu as laissé tomber, tu as été endormi. Réveille-toi, lève-toi, toi qui dors, au nom de Jésus. Dans tous les aspects où tu as laissé tomber les couronnes. Réveille-toi, toi qui dors. Où tu as laissé les talents sur la route, où tu t'es laissé assoupir les choses. Réveille-toi, toi qui dors, au nom de Jésus. Ressuscite Seigneur, tout ce qui a ressuscité. Quelqu'un, c'est Charlie qui dit, une ombre qui est sortie pendant la louange. Merci Seigneur. Amen, amen. Quelqu'un qui dit, la guérison des abus, je reçois. Daniel qui a vu un mur d'eau et ensuite un fleuve d'eau. Amen, amen. Kamai l'élo, dolo, solo, colo, maile, lilei, 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 lilei. Et je vois qu'il y a des choses qui vont aller vite aussi. Il y a des choses qui vont se passer en accélération. Il va falloir prendre le temps de ne pas aller trop vite avec ces choses qui accélèrent pour arriver déjà à maîtriser le bébé. C'est comme si je vois quelqu'un dans un bateau qui va super vite sur l'eau. Et puis d'un coup, il appuie sur une accélération. Il n'arrive plus à maîtriser le truc. Il y a des choses qui vont aller vite. Et il faut aller étape par étape. Il y a un temps pour toute chose, pour la croissance des choses. Mais c'est comme si tout le potentiel était déjà là. Mais il faut apprendre à maîtriser avant de pouvoir mettre les pleins gaz. Ok, est-ce qu'il y a encore des personnes qui reçoivent quelque chose ? N'hésitez pas à partager. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai vu, il me semble que le Seigneur veut purifier des intestins. Amen, amen. Je voyais aussi quelque chose au niveau de la guérison, système digestif. Seigneur, merci pour ta grâce. Et si vous recevez des choses comme ça, des paroles, libérez-les, qu'elles soient envoyées de votre bouche. Il envoya sa parole et il les guérit. Donc Seigneur, tu guéris les personnes qui ont besoin à ce niveau-là. Charlotte qui dit, je vois le Père avec un grand pot doré rempli d'huile. Il déverse sur ses enfants une nouvelle huile. Je reçois pour le système digestif. Amen, amen. Il y a vraiment quelque chose de profond que le Seigneur fait avec l'abus, dans son onction, simplement ce soir. Jamila qui dit, arrête de t'agiter pour bien peu de choses, viens prendre la bonne part dans le lieu secret. J'entends, je vois un réveil depuis tout à l'heure. Il y a un réveil qui est en train de sonner et qui se lève et le Seigneur dit, réveille-toi, lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et vous savez, la finalité du système religieux, la finalité de notre humanité nous amène à la mort. Mais à la mort, pas que physique, mais à la mort spirituelle. Et nous dire, lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Te laisse pas sécher par le système religieux, la main sèche, l'homme à la main sèche. Et tout ce qui produit le fruit de la mort. Il veut qu'on rentre dans la vie, il veut qu'on se lève, il veut qu'on sorte de là-bas. Il y a un temps de réveil. Réveille-toi, lève-toi, toi qui dors. Kolomayeli, mayeli, 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 oh ! Quelqu'un sur qui il a été dit, grossesse non désirée, moi je déclare sur ta vie, je détruis la puissance de ce décret de grossesse non désirée. Je l'arrache maintenant sur ta vie, ce décret. Au nom de Jésus, je déchire ce contrat. C'est fini et j'appelle maintenant, tu es désiré, tu es aimé. De toute éternité, tu es voulu. De toute éternité, tu es voulu. Je brise ce contrat de rejet maintenant sur ta vie. Et tout ce qui a amené le fait que tu te sentes inférieur. Pas qu'il n'y a pas à la hauteur et comme une erreur, comme un échec. Alors qu'il y avait tout le potentiel que Dieu a mis sur ta vie, du fils et de la fille de Dieu. Mais je crois que c'est pour une femme en particulier. J'appelle maintenant que toutes les choses anciennes soient passées à ce niveau-là. Tu es aimé, tu es voulu et je le déclare dans l'espace et le temps. Il est le même hier aujourd'hui, dès les fondements, dès le sein maternel. Tu es aimé, tu es voulu, tu es désiré. Je te connais, je t'appelle par ton nom, je t'ai voulu. Tu es aimé, tu es voulu, tu es désiré. Kamai le lo do lo santo, kamai le 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 le. Koramalo solo kolomai le. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de libérer. N'hésitez pas, si vous vivez quelque chose, si le Seigneur fait quelque chose, à donner ce que Dieu est en train de libérer. Alors Thierry qui dit, j'ai vu une foule arriver à la maison, devions changer de bâtiment, les personnes joyeuses, avaient soif afin de recevoir le Seigneur, secouer mon mari pour préparer l'autre lieu au plus vite. Amen, amen. Eva qui dit, j'ai vu un livre ouvert durant la prière, Cyril. Amen, amen. J'ai cette notion de boîte noire, c'est-à-dire que le Seigneur, même si on croit qu'il ne nous voit pas, il nous voit. Que quoi qu'on fasse, il y aura toujours cette boîte noire. Amen. Bon, ok, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je recevais Gamma-GT. Et Seigneur, j'appelle la guérison sur tout ce qui vient... Bon, là, je viens de regarder sur Internet, ce n'est pas une révélation de Dieu, mais le mot Gamma-GT, je l'ai entendu. Et c'est pour les troubles hépatiques, c'est un marqueur pour les troubles hépatiques. Ben Seigneur, j'appelle que les Gamma-GT, que tout problème hépatique, Seigneur, soit réglé au nom de Jésus, et que tout revienne à la norme maintenant, que tout revienne à la norme maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ce que tu es en train de faire. Oh, comme il est haut ! Santo, Santo, Santo. Il y a quelqu'un qui dit, je vois le recalibre prophétique comme un tireur d'élite, je vois le mot exactitude. Amen, amen, pour David. Ah non, c'est David qui voit ça. Amen. Amen. Ok, est-ce qu'il y a encore des personnes qui reçoivent quelque chose ou quoi, qui ont vécu quelque chose et qui voudraient libérer ce qu'ils vivent ? N'hésitez pas. Mais moi, à part, j'ai la joie et le rire qui viennent, et je crois que Richard, il va recevoir dans ce domaine-là. Voilà. Richard, il aime le bon vin du ciel. Le Seigneur, arrose-nous. Alors, Charlotte qui dit qu'elle a un son à libérer. Vas-y, Charlotte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen, amen, amen. Amen, amen. Et oui, le Seigneur, il veut libérer encore cette huile de joie. Il y a des personnes vraiment qui ont eu des galères. J'entends le chant qui dit si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, voilà, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Le Seigneur est là, et donc, je ne sais pas ce qu'il souffle en ce moment comme tempête, mais le Seigneur est là. Quelqu'un qui dit quand tu chantais, Charlotte, je voyais le lion de Judas à tes côtés sur YouTube. Amen, amen. J'ai ressenté à ma gauche une présence avec du feu en même temps. Amen, amen. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres qui reçoivent encore quelque chose ? N'hésitez pas. Soyez pas timides, vous savez, quand on a quelque chose et qu'on doit le libérer, Dieu, il veut qu'on soit coopérant avec lui. Il y a des choses, si vous ne les libérez pas, ça ne se fera pas sans vous parce que ça vous est donné à vous pour une saison, pour un temps particulier et après le temps, ce n'est plus le temps après le temps de semer, ce n'est plus le temps si on est dans le temps de la récolte. Donc, il y a des saisons pour libérer des choses et vous avez une responsabilité avec ce que Dieu vous donne de ne pas enterrer les talents. Yasmina qui dit quand Charlotte a chanté, mes larmes ont coulé. Amen, amen. Quand tu parlais de ne pas enterrer les talents, je pense que c'est quelqu'un qui doit se remettre au piano, à jouer du piano. Quelqu'un qui me dit je suis dans une formation où des enseignants disent des mots comme magique, abracadabran, croisez les doigts, que faut-il faire ? Je pense qu'il faut simplement laisser couler si Dieu vous a voulu là, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, donc si Dieu vous veut là et même les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent derrière comme mot, ça ne fera rien. J'imagine Joseph en Égypte avec toute la sorcellerie qu'il y avait, la soumission à ses maîtres qui servait d'autres dieux, ça ne le contaminait pas, donc il faut vraiment y aller. Soit on a la foi qu'on va boire un breuvage mortel et ça va nous tuer, soit dans le spirituel on a la foi que finalement ça ne nous fera rien, ça ne nous impactera pas si Dieu nous veut à tel endroit ou dans tel lieu. Quelqu'un qui dit j'ai vu un tourbillon d'eau Ok, on va passer à un temps d'enseignement si plus personne veut dire quelque chose Donc je vais enregistrer Ok, donc voilà le thème de ce soir c'est la persévérance. Ah, il y a quelqu'un qui dit Quelqu'un qui dit voilà, j'ai reçu je le lirai après parce que ça va changer sur l'enregistrement Alors attendez, je mets pause Voilà, pendant le chant de Charlotte j'ai reçu j'appelle mes élus préparez-vous Voilà, donc sur la persévérance ce soir Donc, on va voir l'importance de la persévérance pour beaucoup de choses au niveau spirituel et pour nos vies Vous savez, tout à l'heure je sais que je parlais à quelqu'un il y a des personnes qui se sont déjà dit mais on a libéré des paroles pour la guérison de ma vue pour la guérison de ci pour la guérison de ça pourquoi je ferais encore une oeuvre où j'essaierais d'enlever mes lunettes ou pourquoi j'essaierais de faire ça ça n'a pas fonctionné les autres fois Mais seulement si le Seigneur il nous demande d'aller nous laver cette fois si le Seigneur il nous demande de se positionner encore pour aller attendre vers lui dans cette dimension là et bien c'est pas au passé c'est pas ce que j'ai vécu de me dire qui je suis et où je vais et il faut être dans une attitude à toujours chercher la bénédiction à se dire je ne partirai pas de ce lieu jusqu'à ce que tu m'aies béni et donc on va voir que la persévérance on en a besoin pour pouvoir enfanter accoucher des promesses de Dieu parce que bien souvent et bien imaginez que l'enfantement soit là dans l'enfantement pour les mamans qui ont eu des enfants vous savez que les périodes de l'enfantement c'est pas toujours facile il y a des périodes où des fois on est déréglé on vomit on dort pas bien il y a des douleurs il y a des choses terribles qui se passent et si c'est douleur si le fait qu'on soit pas bien on se focalise là dessus et bien finalement on persévère pas pendant 9 mois pour pouvoir enfanter de la bénédiction que Dieu nous donne il y a des personnes qui justement on parle d'avortement mais on peut avorter dans la même manière quelque chose de spirituel donc c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de comprendre la persévérance et de pouvoir tenir dans certains positionnements pour accueillir et faire enfanter toutes les choses que Dieu veut nous donner Jacques 1 à partir du verset 12 nous dit heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car après avoir fait ses preuves donc la tentation c'est l'ennemi qui nous amène en épreuve qui nous amène en tentation et il y a le fait de tenir bon de résister après avoir fait ses preuves il recevra la couronne la couronne c'est une symbolique d'élévation c'est une symbolique de promotion il recevra la couronne et la Bible elle dit qu'on s'amasse des couronnes dans les lieux célestes il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aimaient donc en tenant bon en persévérant face à l'épreuve il y a une couronne qui nous est donnée il y a une élévation qui est donnée pour notre vie et des fois dans ce temps c'est tellement chamboulant tellement difficile que finalement on ne persévère pas jusqu'à recevoir cette couronne recevoir cette validation recevoir ce nouveau positionnement dans l'autorité où finalement on a vaincu cette étape où les ténèbres abondées la gloire de Dieu on n'est pas allé jusqu'à ce qu'elle surabonde pour pouvoir nous élever de cette situation donc la persévérance le mot persévérance en grec hypomone ça veut dire littéralement rester sous rester sous quelque chose rester sous la pensée rester sous la couverture rester sous l'autorité rester sous la pensée de la vision qu'on a décidé de suivre et donc la notion de persévérance voilà ça veut dire rester sous donc il y a quelque chose à devoir se positionner encore sous la direction de Christ sous l'autorité de Christ sous le mouvement qu'il nous a donné en hébreu l'équivalent c'est savlanut qui évoque l'idée de patience de tolérance et d'endurance donc il y a quelque chose avec la notion de rester sous l'autorité de Christ de patienter de tolérer quelque chose parce que ça va être difficile et d'endurer quelque chose pour pouvoir porter la vie ça va pour vous ? donc dans la notion de persévérance voilà on doit tenir ferme combien de fois le Seigneur m'a amené dans une direction dans un endroit dans un lieu où m'a libéré des promesses et puis quand je commençais à me mettre en marche dans la direction dans laquelle le Seigneur voulait c'était les plus grandes catastrophes mais presque un sketch qu'on pourrait écrire un livre les voitures qui explosaient les moteurs qui explosaient cambriolages se faisaient dépouiller de tous les biens tu poses un pied dans la destinée dans laquelle le Seigneur t'a voulu à l'île de la Réunion t'apprends la maladie t'apprends que ta mère est dans le coma t'apprends tout un tas de choses l'ennemi il essaye toujours de nous faire dévier si on ne reste pas sous la direction dans laquelle le Seigneur nous a envoyés et les douleurs plus l'enfantement va être glorieux puisque là où les ténèbres sont là la gloire de Dieu va surabonder plus les temps d'enfantement sont difficiles et plus la gloire que ça va porter et la couronne qui va être derrière va être plus importante impactante parce que l'ennemi fait toujours une oeuvre qui le trompe mais aujourd'hui comme dans beaucoup de choses ben c'est l'histoire de la semence et de la récolte aujourd'hui il y en a qui connaissent ce principe là ils font peut-être le potager mais de toute façon vous l'avez appris même à l'école vous connaissez ces principes là vous semez une graine et la foi c'est comme une graine de foi qui est libérée et qui tombe dans la terre intérieure de la personne la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole réma de Dieu et cette parole elle s'enracine dans la terre puisque Adam est tiré de l'Adama donc il s'enracine dans notre terre intérieure sa parole maintenant est-ce que je peux faire mourir cette semence bien sûr que oui pourquoi ? parce que quand il y a la graine qui est là ma part à moi c'est quoi ? dans le jardin et ça parle aussi de mon jardin intérieur ça va être de faire croître et prospérer et travailler le jardin que Dieu nous a donné et donc Dieu plante une semence est-ce que je la cultive ? est-ce que je la fais croître ? est-ce que je continue à la faire grandir ? mais pour la faire grandir il faut que je l'arrose et si je me dis vu qu'elle n'a pas poussé le lendemain ça veut dire qu'elle ne poussera pas donc j'arrête de l'arroser est-ce que finalement j'ai continué à faire croître cette plante ou cette semence ? et donc aujourd'hui il va falloir l'arroser et peut-être persévérer pour l'arroser jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité et pour pouvoir porter le fruit et la multiplication qu'elle doit porter mais aujourd'hui il y a des personnes qui sont potentiellement guéries elles ont reçu une semence de guérison elles ont reçu une semence de délivrance elles ont reçu une semence pour débloquer leurs problèmes et il y a quelque chose à continuer à faire croître à arroser mais comme ça ne se passe pas dans l'instant comme ça ne se passe pas le lendemain comme ça ne se passe pas une semaine après et bien des fois on se dit il n'y a pas eu de semence alors que c'est sous la terre que c'est encore à arroser à couver pour pouvoir voir l'enfantement de ce qui a été libéré et donc dans la foi pour pouvoir accueillir les promesses de Dieu des fois on avorte les plans et combien de personnes j'ai vu une fois dans un lieu de prière pour la guérison une personne s'avance on était deux trois ministères de guérison pourquoi vous voulez que je prie ? ah ben priez pour moi j'ai un problème à l'ange ok je prie pour vous la personne tombe par terre elle se relève ah ben merci je crois que j'ai reçu d'accord super merci Seigneur et puis elle fait le tour elle va à côté avec l'autre ministère de guérison arrive son tour et lui demande mais pourquoi vous voulez que je prie ? ah ben pour mon problème de hanche il prie la personne amène je crois que je suis guéri et elle continue elle fait le tour à la troisième personne et elle arrive et pourquoi vous voulez que je prie ? ah mon problème de hanche et en fait simplement des fois on cesse d'arroser on cesse de tenir un positionnement pour arroser ce qui a été reçu et commencer à le cultiver et à refuser les pensées les oppressions et à commencer à essayer de se réapproprier les choses vous savez il n'y a pas longtemps j'ai prié à ce long cours pour quelqu'un qui était tétraplégique et il a commencé à guérir mais il a dû tenir un cap de guérison et de plus en plus se mettre en mouvement chaque jour pour croire que la graine allait continuer à croître il a commencé à se lever mais c'était encore fébrile il avait encore des blocages et de jour en jour il a continué à arroser cette parole de guérison il a commencé à guérir et à marcher sans fauteuil et à pouvoir aller et à faire des gestes et des pas mais des fois dans la guérison de Dieu c'est instantané mais des fois il y a une notion progressive comme Jésus qui faisait de la boue et après il a dit d'aller se laver ou il a dû reprier une autre fois la personne a vu comme des ombres et après elle a vu parfaitement si le prophète c'est la parole de Dieu qui libérait le prophète avait dit à Naaman d'aller se laver cette fois s'il était allé deux fois ou trois fois il y a une notion de persévérance pour pouvoir s'approprier les promesses de Dieu et des fois comme ça ne se passe pas le lendemain comme ça ne se passe pas dans la semaine et bien on avorte et on doit semer une autre graine prie pour moi frère pour ma situation je suis en difficulté financière d'accord je prie pour toi que ça se libère Amen je reçois deux jours après ça ne s'est pas arrivé on va avoir quelqu'un d'autre prie pour moi pour que je reçoive on a laissé mourir cette graine et cette semence qui a semé pour en pouvoir en semer une autre et maintenant on a besoin de repartir à re-arroser l'autre graine qui a été semée vous comprenez et des fois il y a un temps d'accomplissement pour que les choses viennent sur la terre comme au ciel donc Hébreux 6 verset 11 nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi à la persévérance héritent des promesses donc il y a un zèle il y a quelque chose à garder jusqu'à la fin à persévérer et si vous voyez les personnes qui ont persévéré à qui s'est adressée cette lettre aux Hébreux c'était quand même des tortures c'était quand même l'armée romaine qui voulait tuer des gens lapider une personne qui livrait son prochain c'était un climat d'insécurité pas possible c'était des temps de tempête et donc il leur disait de persévérer dans l'alignement de persévérer dans la foi de persévérer dans la direction que Dieu leur avait demandé de prendre de persévérer dans l'amour de persévérer dans la paix dans la recherche des bénédictions de bénir ses ennemis de persévérer dans la voie qu'ils avaient décidé de suivre et imaginez quelqu'un arrive et aujourd'hui trucide votre famille vos enfants à côté de vous les kidnappent les emmènent sur la reine romaine et il vous dit de persévérer dans cette direction là et donc notre foi a besoin de persévérance acte 2 verset 42 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et Paul il dit et soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ nul disciple n'est plus grand que son maître donc il va y avoir des temps de tempête comme Jésus il a vécu trahison déception abandon calomnie et encore on vous arrêtera peut-être on vous flagellera peut-être sur la place publique mais est-ce que tu continues le cap de la vision que Dieu t'a donnée est-ce que tu persévères dans la vision que Dieu t'a donnée ou est-ce que tu te décourages quand vient les temps de tempête ou quand c'est tellement difficile comme je le dis souvent c'est plus facile de louer Dieu quand il fait beau et sur une belle île que de louer Dieu dans le désert quand c'est aride et quand on ne sait pas de quoi on va se vêtir de quoi on va se nourrir et ni où on doit aller parce qu'on n'a pas la direction on est complètement perdu mais Dieu il nous demande de garder le cap et de persévérer et c'est une clé la persévérance depuis une position de victoire parce que sinon tu ne vas pas pouvoir être joyeux sinon tu ne vas pas pouvoir louer Dieu même quand tu es emprisonné et les verrous de ta prison ne s'ouvriront pas et donc on a besoin de la persévérance des fois on prie pour un problème mais on a besoin de persévérer dans le fait d'essayer d'arrêter ce problème Jacques 4 à partir du verset 7 Et donc on a notre part à faire de résister vous savez moi Dieu m'a libéré des drogues et de tout un tas de choses mais l'alcool ça a été notre paire de manches et il a commencé à me dire on n'a pas chassé un esprit d'alcool on n'est pas arrivé à briser un lien d'addiction pourtant il y a d'autres addictions qui ont sauté comme ça mais j'ai dû faire ma part et persévérer dans le fait que je voulais aller dans la direction de l'arrêt j'arrêtais une semaine je retombais j'arrêtais deux semaines je retombais j'arrêtais un mois je retombais trois mois et puis à un moment je me suis approché de lui s'est approché de moi j'ai persévéré dans la direction même si ça me coûtait même si c'était dur même si et j'ai continué pour aller dans cette direction où je voulais que l'arrêt soit donc c'est important aujourd'hui de persévérer comme il dit Christ l'histoire de la femme qui importunait le roi inique chaque jour afin qu'il lui fasse droit et il a fini par céder donc si on persévère dans nos demandes dans nos besoins dans toutes les choses les portes vont s'ouvrir le besoin va être pourvu et on a besoin justement de se tenir dans cette notion de persévérance j'ai vu des personnes être tout foufou touché par l'onction s'engager avec Dieu se faire baptiser et puis derrière il y a eu des galères sur leur vie oh mais où il est Dieu non mais finalement je crois qu'il n'existe pas et commençait à avorter par la foi le chemin qu'ils avaient décidé de prendre est-ce que Judas il n'aurait pas dû persévérer dans le fait de suivre son maître plutôt que maman est-ce qu'il avait le choix on a toujours le choix Dieu ne viole personne par amour il nous propose un itinéraire et on a le choix d'en choisir un autre et on a le choix de partir dans une mauvaise direction quand on reconnaît qu'on est faible là il peut être fort on a besoin de reconnaître que justement on a besoin dans ces domaines là et on ne peut pas Romains 15 verset 5 que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ que le Dieu de la persévérance est le Dieu de la persévérance est-ce qu'il y a des choses où tu as entendu tant d'années pour voir enfin la gloire de Dieu vous savez moi quand Dieu m'a dit qu'il allait toucher ma famille ben ça fait 14 ans que Dieu m'a touché m'a sorti de là où j'étais et j'ai vu mon père venir au Seigneur qu'il y a qu'au bout de 13 ans donc ça ne s'est pas fait comme ça et j'ai persévéré dans la foi que Dieu n'avait pas menti et j'ai persévéré dans la foi que ce que j'avais reçu et ce qu'il avait dit et ce qu'il allait faire il allait l'accomplir et donc on a besoin de persévérer je n'ai pas prié tous les jours Seigneur fais ci Seigneur fais ça Seigneur fais ça parce que j'ai prié une fois et je crois qu'il l'a fait et j'arrose par la foi le fait que ça va se faire et des fois les prières qu'on fait c'est simplement des prières d'incrédulité où on est en train de casser la dimension de foi qui vient d'être semée parce qu'on ne croit pas que ça a été suffisant et donc on amène même la multiplication des prières on va voir tous les frères toutes les sœurs prie pour moi prie pour moi alors que des fois Dieu nous attend dans un positionnement Apocalypse 14-12 c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus Jacques 1-12 Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation j'ai déjà dit je crois Acte 14-21 quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples ils retournèrent à Lys, Taïcon et Antioche fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu donc les tribulations elles seront là les galères seront là les montagnes seront là les goliathes seront là les déserts seront là mais est-ce que tu vas persévérer ou est-ce que tu vas lâcher les choses en route parce que finalement c'est trop intense c'est trop difficile c'est trop pesant c'est trop lourd à porter c'est trop dur à gérer 2 Thessaloniciens 1.4 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées donc il va y avoir des oppositions à l'esprit religieux il va y avoir des déceptions comme Paul il le dit il va y avoir des personnes qu'ils ont formées des communautés qu'ils ont établies des gens qui vont se lever contre il va y avoir des personnes qui ne vont pas les recevoir alors qu'ils ont été établis dans l'autorité apostolique Dieu trèfle qui aime être le premier parmi vous ne nous reçoit pas il va y avoir des difficultés et au bout d'un moment tu dirais si t'es Paul c'est bon ça me gonfle ton église Seigneur il me calomnie il me rejette je suis jeté en prison battu pour eux et puis ils sont toujours en train de m'humilier de faire le mal ils ne veulent pas se repentir ils critiquent ils disent des choses mauvaises ici et ça à un moment j'arrête mais est-ce que tu décides encore de persévérer dans l'amour est-ce que tu décides de persévérer dans la vision que Dieu est là pour pouvoir aller en conquête mais ça ne se fera pas sans opposition puisqu'il y a une confrontation de royaume et des fois les persécuteurs ça va être des personnes les plus proches même ta famille la Bible elle dit il n'est pas venu pour apporter la paix mais l'épée donc il va y avoir des persécutions même au sein de l'intimité donc est-ce que tu continues à avancer dans ce que Dieu t'a donné et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui pourraient faire douter dans certains positionnements dans certains enfantements de vision des fois voilà Dieu te dit de faire telle ou telle chose il n'y a plus les finances tout s'écroule tu vis des galères financières pas possibles et est-ce que tu continues à croire que Dieu veut cette direction là est-ce que tu continues à croire que Dieu t'a réellement envoyé est-ce que tu continues à croire que les choses vont quand même se multiplier les choses vont tenir les choses vont rester on a besoin de persévérance Matthieu 24 verset 12 l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et pour tous ceux qui aspirent au ministère à un ministère pour équiper les saints on est tous appelés au ministère de représenter Christ mais il va falloir vous armer doublement de persévérance doublement de persévérance vous voyez un enfant à élever des fois c'est ingrave parce que vous lui donnez tout l'amour vous essayez de l'éduquer dans les meilleures choses et puis arrive sa petite crise à l'adolescence ouais de toute façon j'écoute pas ton autorité tu me gonfles tout le temps t'es ci t'es ça t'es machin et vous persévérez oui Seigneur merci pour l'enfant que tu m'as donné vous essayez de le porter par amour au plus haut que vous pouvez le père face au fils prodigue il a toujours aimé il a toujours regardé avec les attentions d'amour même s'il a fait des bêtises et des choses qui étaient pas juste et ben il y a quelque chose d'ingrat parce que le ministère c'est être comme des pères et des mères et donc des fois les enfants vont bouder des fois les enfants vont même se lever des fois les choses vont être et ça va être en multiplication autant que vous avez de responsabilité et d'autorité vous allez vivre ces crises là donc il va falloir vous armer de la persévérance pour pouvoir porter les choses de Dieu mais aujourd'hui les gens se disent que c'est être sur une estrade et que tout brille tout est cool c'est passer à une télévision chrétienne c'est faire des miracles et puis rentrer chez soi et tout est beau tout est joli mais c'est pas ça le ministère ça c'est la partie la plus belle mais c'est que peut-être 10% du temps le reste c'est résoudre des conflits c'est des galères c'est des... et donc je vous le dis il faut la persévérance la persévérance même dans l'attitude et le comportement que peut avoir Christ pourquoi ? parce que la Bible elle dit que celui qui nous a vu il doit avoir vu le Père et il y a des gens qui vont tellement vous titiller dans vos forteresses dans les blessures qui vont tellement faire du mal alors que vous avez tout donné pour vous investir pour eux que vous seriez tenté de distribuer de multiplier les pains mais d'une manière pas spirituelle mais voilà vous serez peut-être agacé dans votre chair mais si vous n'avez pas persévéré à tenir votre chair dans les dispositions de Christ et à persévérer encore dans les attitudes de Dieu pour pouvoir construire pour pouvoir laisser la porte ouverte à la construction pour pouvoir laisser les portes ouvertes aux relations nous avons besoin de persévérance on a besoin de persévérance et donc on discipline certaines choses en nous qui voudraient aller dire allez c'est bon laissez moi tranquille moi je vais je vais aller en Ardèche tranquillou faire mon potager avec mes poules et puis ne m'embêter plus mais on a besoin de persévérance et là où les ténèbres abondent on doit être capable de persévérer et de surabonder dans l'amour donc il y aura des vents contraires il y aura des choses qui vont se lever et la persévérance elle est hyper importante parce que tu peux faire même avorter par ton comportement en sortant du caractère de Christ parce que tu n'as pas persévéré dans cette dimension là et tu as réagi à quelque chose qui est venu te blesser et tu as commencé à fonctionner dans la chair face aux réactions qui sont venues te blesser et tu as commencé à répondre dans la chair à te défendre dans la chair à faire des messages orientés dans la chair pour essayer de défendre les choses et tu peux même commencer à te saper puisque le fruit de la chair le fruit du péché c'est la récolte du péché ça va t'amener encore des séparations avec le plan de Dieu et donc on a besoin de persévérance dans le combat spirituel de roi 13 à partir du verset 17 donc Élisée il dit ouvre la fenêtre à l'orient et il l'ouvrit Élisée dit tire et il tira Élisée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'éternel une flèche de délivrance contre les syriens tu battras les syriens jusqu'à à Fek jusqu'à leur extermination Élisée dit encore prends des flèches et il les prit Élisée dit au roi d'Israël frappe contre terre il frappa trois fois et s'arrêta l'homme de Dieu s'irrita contre lui il dit il fallait frapper cinq ou six fois alors tu aurais battu les syriens jusqu'à leur extermination mais tu les battras seulement trois fois donc des fois même dans la direction que Dieu nous donne il est important d'entendre est-ce que c'est fini est-ce que tu veux que j'aille encore dans cette direction est-ce que tu veux que je persévère encore dans cette direction parce que c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est pas trois fois et des fois il y a un temps jusqu'à l'accomplissement des choses et donc c'est important de persévérer moi j'ai eu des guérisons j'ai eu des libérations je vous témoignerai un jour d'un combat qui a duré presque trois ans de problèmes de santé voilà qui a été révélé et il a fallu persévérer 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 jusqu'à ce que je je crois que dieu était en oeuvre et pour pouvoir voir l'accomplissement des choses mais il y a une persévérance dans la direction que dieu nous donne exode 17 verset 10 Josué fils que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort et donc on a besoin de tenir un positionnement ça nous parle du combat spirituel toutes ces dimensions là et des fois et bien est-ce que je tiens ferme est-ce que je tiens dans le fait que dieu va pouvoir à ma situation que là j'ai reçu la guérison et je tiens jusqu'à voir l'accomplissement des choses est-ce que je tiens jusqu'à avoir la libération de ma famille où il me donne une parole il me dit voilà je te le dis aujourd'hui toi et ta famille vous serez sauvés et est-ce que demain je le remets en doute est-ce que je dois semer une autre parole et arracher la semence qu'il m'a donné la veille donc c'est important des fois on part dans des prières et des combats inutiles parce qu'il est important aussi de pouvoir savoir tenir un positionnement de victoire 2 rois 5 verset 9 Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte d'Élisée Élisée lui fit dire par un messager va et lave-toi cette fois dans le Jourdain ta chair redeviendra saine et tu seras pur et donc s'il n'y était pas allé et donc s'il n'était allé qu'une fois ou s'il était allé deux fois ou trois fois et qu'il n'avait pas persévéré dans cette direction Marc 8,23 il prit l'aveugle par la main le conduisit hors du village lui mit la salive sur les yeux lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois des hommes mais j'en vois comme des arbres qui marchent Jésus lui mit à nouveau alors que c'était Jésus toute l'autorité venant du Père des fois on a besoin de persévérer il lui mit à nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement il fut guéri il vit tout distinctement et on a vu dans beaucoup de campagnes où on a prié pour les personnes on priait ça allait un peu mieux on priait encore et la vue revenait on a vu des aveugles voir il a fallu tirer des flèches il a fallu persévérer il a fallu donner aussi aux personnes la clé de la persévérance et de tenir un positionnement jusqu'à la victoire Jacques 1 verset 2 mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés vous imaginez c'est la joie qui est là moi je sais que aujourd'hui j'arrive à le comprendre ça produit toujours un fruit de victoire qui va surabonder mais il faut arriver à regarder à se positionner depuis le fait que c'est un sujet de joie que ça travaille quelque chose en nous que ça va faire mourir quelque chose en nous que ça concourt à notre bien et à notre élévation regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait accompli sans faillir en rien si vous n'avez pas persévéré vous n'aurez pas la patience donc il y a une épreuve pour vous amener à la patience parce que sinon je vous promets que quand les choses vont s'intensifier quand les choses vont s'élargir quand autant la gloire va s'intensifier que les problèmes les galères les personnes à gérer les personnes à éduquer les choses comme ça vont s'intensifier aussi vous n'aurez pas la patience vous n'aurez pas le reflet du caractère de Christ et vous ferez comme certaines personnes dans le ministère qui avaient réellement cet appel cette onction vous en commencerez à être virulent dans vos mots vous en verrez promener tout le monde vous commencerez à dépasser les choses et puis vous serez en train même à travers ce caractère et cette patience ce fruit qui n'a pas été établi en vous en train de saper l'oeuvre de Dieu pour votre vie et de vous même vous tenir en Satan face à l'oeuvre de Christ donc Romain 5 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu bien plus nous nous glorifions même des afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve pourquoi ? parce que quand tu persévères le diable il sait que imaginez un combat de boxe tout à l'heure le Seigneur me donnait l'image d'un combat de boxe vous prenez des coups au premier round et pourtant Dieu il sait que votre adversaire il est plus faible que vous il ne va pas tenir dans le temps mais vous vous commencez à vous dire oh là là il m'a mis deux bons uppercuts là il m'a mis un coup au code flottant j'ai plus de souffle j'ai si je ne peux pas tenir encore trop longtemps et puis vous ne persévérez pas et vous abandonnez alors que lui il était à bout de souffle et c'est là qu'il allait être votre percée et vous alliez gagner si vous allez continuer et ben il y a un combat dans le domaine spirituel et des fois les choses lâchent comme ça moi j'ai vu des personnes délivrées on a prié 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 et les délivrances sont arrivées qui n'arrivaient pas depuis des années il a fallu persévérer d'autres fois c'est la personne qui ne pouvait pas recevoir sa bénédiction parce que par crainte elle sapait la graine qu'elle recevait la veille et elle aurait dû persévérer dans le fait que oui elle avait reçu sa guérison donc le seigneur il nous appelle dans la dimension de la persévérance et on le voit aujourd'hui si vous n'aviez pas persévéré dans un instrument dans l'apprentissage d'une langue dans quelque chose est-ce que vous seriez arrivé finalement à accomplir et à posséder ces choses là mais c'est pas facile tout apprentissage nécessite de la persévérance pour pouvoir arriver et donc du coup avec l'apprentissage il va y avoir des erreurs le juste tombe Dieu le relève aujourd'hui il va t'appeler dans l'assemblée ça ne veut pas dire que parce que tu es ministère tu vas pas faire d'erreur mais le but de Dieu c'est pas que tu en restes là c'est que tu apprennes pour pouvoir voir ce qui a fonctionné pas fonctionné et c'est aussi une formation elle ne sera pas que théologique parce que tu as besoin comme quelqu'un qui apprend un métier de savoir que le bois ne se tient pas dans cette direction là de faire des petits bobos d'avoir des écharges et de te confronter à autre chose que ta théologie et à regarder dans les faits comment la parole de Dieu elle doit prendre vie dans les situations mais tout ne s'apprendra pas en théorie et tu as besoin justement de pratiquer ces choses là et d'être dans la persévérance donc si vous regardez je vais vous sortir juste une histoire moi qui m'a pas mal inspiré donc est-ce qu'il y en a qui connaissent ta 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 je cherche voilà est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Thomas Edison donc pour savoir pour l'histoire de Thomas Edison c'était quelqu'un qui était curieux de nature qui adorait explorer le monde autour de lui et pourtant à l'école c'était pas forcément une lumière il avait du mal ses professeurs disaient qu'il était distrait trop rêveur quelqu'un de ses professeurs a dit à sa mère qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit et Thomas en fait il a persévéré il s'est pas laissé démonter par ses mots il s'est pas laissé décourager au lieu de cela avec le soutien de sa mère il a décidé d'apprendre par lui-même hors du système scolaire traditionnel il a lu des livres il a mené des expériences a continué à nourrir sa curiosité des années plus tard ce petit garçon est devenu Thomas Edison l'un des inventeurs les plus célèbres de tous les temps et en fait il est surtout connu pour avoir inventé l'ampoule électrique parce que ce que beaucoup de gens ne réalisent pas c'est combien de fois il a dû échouer avant de réussir et il a persévéré dans l'idée et la pensée qu'il avait reçu Edison a fait des milliers d'expériences pour trouver le bon filament pour son ampoule à chaque échec il notait ce qui n'avait pas fonctionné apprenait de ses erreurs essayait à nouveau il a échoué des milliers de fois mais il n'a jamais abandonné quand on lui a demandé comment il avait réussi à continuer malgré tant d'échecs il a répondu je n'ai pas échoué j'ai simplement trouvé dix mille façons qui ne fonctionnent pas donc la persévérance d'Edison a finalement payé en 1879 après des années d'expérimentation il a finalement réussi à créer une ampoule électrique qui était à la fois pratique et abordable cette invention a révolutionné le monde et a établi Edison comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire donc aujourd'hui si vous regardez toutes les personnes qui inspirent la société les personnes qui ont réussi et vous regardez des entrepreneurs qui ont réussi ils ont échoué ils ont persévéré il y a des personnes qui se sont retrouvées à la rue avec rien du tout et ils ont continué à persévérer à croire en leurs rêves mais c'est un principe spirituel ils ont continué à chercher si tu cherches tu trouves si tu persévères dans ta recherche tu vas trouver et la notion de chercher en grec c'est de chercher jusqu'à ce que tu aies atteint le but jusqu'à ce que tu aies atteint l'objectif donc est-ce que tu continues à creuser ou est-ce que finalement tu t'arrêtes et peut-être le filament le trésor il est derrière donc c'est important aujourd'hui que tu puisses avoir la persévérance et dans l'épreuve justement ça va révéler ton caractère travailler quelque chose en toi mais on a besoin de persévérance pour la guérison pour la délivrance pour enfanter des promesses pour pouvoir être porteur aussi de cette persévérance vis-à-vis des autres pourquoi ? parce que David il a tué Goliath il a tué un géant mais les frères de David et les personnes qui étaient dans son entourage et bien ils étaient inspirés par lui ils ont aussi tué des géants derrière donc quand tu auras persévéré dans les galères que tu vis ou quoi tu vas être une source d'inspiration qui va pouvoir porter les personnes à aussi persévérer à tenir ferme et à refléter le caractère de Christ donc si tu veux être une bénédiction à tous les niveaux Amen Amen alors je ne sais pas qui c'est qui se mange j'y ai épais ok alors en tout cas ce soir ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a des temps de tempête mais est-ce que tu persévères dans la vision dans la semence que Dieu t'a donné et au bout d'un moment il y a le temps d'enfantement il y a le temps de gloire il n'y a pas longtemps j'étais dans une assemblée le pasteur me disait qu'ils sont presque je ne sais pas ils vont devoir changer de salle parce que la salle est trop petite maintenant et ça se multiplie et ça se multiplie mais il me racontait qu'ils ont passé je ne sais plus presque 10 ans où ça a été la galère ils étaient à 40 et puis d'un coup il y a eu des grosses divisions ils se sont retrouvés à 20 puis en groupe de maison puis ci puis ça et puis maintenant ils montent en flèche et ils sont presque une centaine mais il a continué dans l'oeuvre il a continué à être égal à aimer les gens malgré les choses à ouvrir la porte à accueillir à persévérer et les choses se sont multipliées c'est pas grave qu'il y ait des temps de tempête c'est pas grave qu'il y ait des temps des mondages mais est-ce que tu continues à tenir le cap de la vision que Dieu t'a donné dans laquelle Dieu t'a convaincu et donc aujourd'hui on a besoin de persévérance jusqu'à l'accomplissement de la promesse Amen Amen donc ce soir je le redis mais il y a une porte qui est ouverte pour toi je vois un travail je vois quelque chose qui s'ouvre persévère il est déjà là crois que tu l'as reçu ne t'agite plus cesse de t'agiter reste à la bonne place comme Jésus il y a quelque chose d'une personne aussi qui se demande elle a les poches je vois ces poches qui sont vides mais comment mais si mais ça mais comment tu vas faire regardez tout à l'heure Dieu il est le même hier aujourd'hui éternellement il peut changer un micro qui vaut 30-40 euros il m'en a changé un micro qui vaut 200 euros qu'est-ce qui est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit et si la graine de foi vient te toucher ce soir persévère et cultive-la il y a ta guérison il y a la libération de ta situation il y a tes enfants qui vont être touchés il y a la restauration qui vient aussi dans les vies et dans les familles persévère dans la foi que les choses se font au nom de Jésus et tu le verras s'accomplir Amen Amen voilà bénédiction à tous en tout cas pour ce soir j'espère que vous avez reçu et que vous avez vu l'importance de la persévérance donc bien sûr la persévérance c'est Dieu il ne faut pas persévérer dans des choses qui ne sont pas de lui des fois on veut persévérer mais on est en train de manger de la manne d'hier qui n'est pas la manne d'aujourd'hui et peut-être que la manne d'hier ce qui était bon le temps d'hier n'est plus bon aujourd'hui et des fois il y a des personnes qui persévèrent dans une histoire c'est comme s'il dit des fois voilà il ne faut pas seulement persévérer dans l'histoire il ne faut pas tourner les pages mais il faut changer de livre et donc des fois il y a des changements qui doivent s'opérer aussi et c'est pour ça qu'il est important d'écouter Dieu pour persévérer dans l'alignement où il nous demande de persévérer donc simplement tout enseignement rejoint toujours le fait d'écouter Christ en soi et de persévérer de se mettre sous c'est ça le mot persévérant sous la direction qu'il nous donne au moment où il nous le donne bénédiction à tous à toutes bonne nuit bonne soirée dans la grâce de Dieu soyez persécutés par son amour n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner sur les vidéos ça fait monter la visibilité aussi et partager pour toucher et impacter d'autres personnes qui ont besoin shalom shalom âme ni 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 hypothesis faj h optimization His emi